Ok, salut, j'ai décidé de produire une vidéo pour vous pour faire un peu de révision sur les portions probablement les plus difficiles du cours de la semaine passée. Notamment la portion qui traitait du graphe de Ramakandran et en fait des structures secondaires qui sont rattachées aux prédictions qui sont faites par le graphe de Ramakandran. Et l'autre portion que je vais aborder dans ce cours-là ici, c'est de regarder comment les structures secondaires se forment et comment une protéine se replie sur elle-même finalement. Et autre chose. Alors, commençons par le début. Donc ce qu'on voit ici, c'est tout simplement une structure d'un acide aminé quelconque. Et je dis quelconque parce que vous voyez très bien que la portion R ici ne définit pas de quel acide on parle, il est question ici. Mais quand on parle d'un acide aminé, eh bien on a des portions, à moins qu'on parle d'un autre acide aminé comme par exemple la proline qui est très différent, mais pour les autres acides aminés c'est presque complètement similaire. Alors ce qu'on a, c'est bien sûr une région qui contient un groupe amine, l'acide aminé. Alors on a aussi une région qui contient un groupement carboxyle qui définit en fait la portion acide. À l'intérieur de cette aminé-là, bien sûr on a central à tout ça un carbone qu'on appelle le carbone alpha. Et la dernière portion ici qu'on ne doit pas négliger, c'est la région ici dans laquelle on a un atome d'hydrogène. Alors comme j'ai dit, la plupart de tous les acides aminés peuvent être expliqués par cette structure-là. Et le changement d'un acide aminé à l'autre dépend de la portion R qui est ici. Alors cette portion-là va changer d'acide aminé en acide aminé. Alors si on parle d'un acide aminé dont le groupement R est le suivant, donc on a un CH2 avec un groupement phényl qui est ici. Donc ça c'est le groupement qui est rattaché au groupement R ici. Alors ce groupement-là définit ce qu'on appelle la phénylalanine. Et on a le code de trois lettres et le code d'une lettre ici. Alors si le R est cette portion-là, bien on a la phénylalanine. Alors vous comprenez qu'il y a 20 acides aminés et donc chacun de ces acides aminés-là va avoir une structure qui lui est spécifique. Et cette spécificité lui est donnée par le groupement R. Bon. Alors à ce point-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à compliquer les choses un petit peu. Quand on parle des protéines, évidemment, on parle d'un agencement, d'un polymère d'acides aminés connectés les uns aux autres par ce qu'on appelle, comme vous le savez, un lien peptidique. Alors ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un dipeptide. Donc on a un dipeptide parce qu'on a deux acides aminés. On a la glycine et on a aussi une alanine qui sont connectés l'un à l'autre par un lien peptidique. Alors on va regarder ce lien peptidique-là. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le carbone alpha de chacun de ces deux acides aminés-là. Donc on en a un ici. Et comment je sais que c'est carbone alpha? Je le sais parce que c'est celui qui est relié au groupement amine et qui est aussi relié à ce qui était le groupement carboxy. Et pour l'autre acide aminé, la alanine, eh bien, la même chose ici. Ce que j'ai, c'est mon autre carbone alpha qui lui est relié lui aussi au groupement carboxy et évidemment à ce qui restait, ce qui reste en fait de ce qui était le groupement amine. Donc vous voyez que de ce côté-ci, j'ai un groupement amine qui est intact et de ce côté-ci, j'ai un groupement carboxy qui est intact. Alors on parle, quand on parle d'une protéine, on parle d'un ensemble d'acides aminés où on a des liens peptidiques, on sait qu'il y a une région qu'on appelle la région qui est interminale et on a l'autre région. Alors quand on parle de tout ça, on dit cette région-là et la région qui est C-terminale pour carboxy et amine. Bon. Maintenant, on sait que ça c'est une glycine et comment on sait? On sait parce que le groupement R ici, donc si on définit cette portion-ci comme étant le groupement R, alors si on définit que ça c'est le groupement R, on sait que ce groupement-là ici est un hydrogène. Oui, bien sûr, on a un autre hydrogène ici, mais l'autre hydrogène, ça fait partie de la structure de base d'un acide aminé. Et pour le côté alanine, le côté alanine, c'est un groupement méthyl qui est ici, donc un groupement méthyl, c'est CH3, mais ça c'est une représentation en deux dimensions. En fait, on sait très bien qu'un acide aminé, qu'un groupement méthyl est un groupement qui est comme ceci. On a donc un carbone, on a trois hydrogènes qui sont reliés, un dans le plan, un qui est en avant du plan, en avant de l'écran présentement, et puis un autre qui est en arrière, ici. Donc on a notre, en avant du plan ici, on a notre hydrogène, je vais redessiner ça parce que ça c'est comme un genre de fiasco. Alors j'ai mon hydrogène qui est ici, donc j'en ai un qui est dans le plan, j'en ai un qui est en avant et j'en ai un qui est en arrière. Donc j'ai mon CH3 ici. Donc ça c'est mon ananime. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder avec une molécule qui est en trois dimensions, on va voir un peu comment tout ça s'est agencé et quelles sont les possibilités de rotation de chacun de ces deux acides aminés-là, l'un alentour de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on sait que le carbone peut être lié à quatre différents atomes au dégroupement, parce que c'est un atome qui donne une composante tétraédrique, et on sait qu'il y a des angles de rotation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu plus en détail ces angles de rotation-là. Bon, dans la prochaine séquence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer les angles de rotation qui permettent d'avoir des configurations spéciales quand les acides aminés interagissent les uns avec les autres. Parce qu'il faut bien savoir que quand on parle d'une chaîne d'acides aminés, donc la structure primaire d'une protéine, donc quand on a plusieurs acides aminés, plusieurs, je parle de dizaines d'acides aminés, reliés les uns aux autres, eh bien, on sait que cette chaîne linéaire-là n'est linéaire seulement que sur une feuille de papier en deux dimensions. Quand on parle d'une structure d'acides aminés connectés les uns aux autres, eh bien, cette structure-là, elle occupe un espace, et cet espace-là est loin d'être unidimensionnel, c'est en fait une structure qui est tout à fait tridimensionnelle. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est pour, de façon à pouvoir vous fixer, vous pouvoir vous situer, vous habituer à voir cette figure-là. Alors, ce qu'on a ici, vous voyez les régions qui sont en gris foncé, chacun de ces portions-là, c'est un carbone, et chacun de ces boules en gris foncé sont un carbone alpha. On en a un ici, on en a un autre ici, et on en a un troisième. Alors, ce qu'on voit ici, c'est en fait un tri, c'est une organisation incomplète, on ne peut pas voir toute la molécule, mais c'est en fait un tripeptide. Pourquoi un tripeptide? Bien, parce qu'on a, si je fais une représentation d'un peptide comme ça ici, comme une boîte, alors j'ai un peptide ici, j'ai un lien peptidique entre les deux, j'en ai un autre, pas un peptide, mais un acide aminé. Donc, j'ai un premier acide aminé ici, j'en ai un second, et ça c'est relié à un troisième acide aminé qui est ici. Alors, donc, exactement ici, ici et ici, j'ai mes liaisons peptidiques. Et celui qu'on voit au complet, l'acide aminé qu'on voit au complet, c'est l'acide aminé numéro 2. Et cet acide aminé numéro 2, là, bien, il est facile à identifier, donc je vais enlever ces notations-là ici. Il est facile à identifier parce qu'on a le carbone alpha ici, on a le côté amino, amine, et on a aussi, connecté à ce carbone alpha-là, on a le côté carboxyde. OK? Et on a aussi le petit hydrogène qui est ici, et ce qu'on voit exactement ici, là, ça, c'est notre groupement R, et ce groupement R-là ici, eh bien, il est un méthyl CH3 carbone 1, 2 et 3 hydrogènes. Alors, ça ici, cette portion-là, si je peux enlever tout ce qu'on a sur cette feuille-ci, je vais délimiter la portion de cet acide aminé-là. Donc, les frontières de cet acide aminé-là sont ici. OK? Et ça, bien, c'est une alanine. Alanine. OK? Bon. Cet acide aminé-là, ici, qui est présent dans cette région-là, ici, donc, qui fait partie avec le carbone alpha ici, et l'autre, avec l'autre carbone alpha ici, bien, on ne sait pas ce que c'est. Et ça n'a aucune importance. Moi, ce que je veux vous démontrer, c'est la façon dont cet agencement-là se replie, peut se replier sur lui-même dans une situation tridimensionnelle. Et donc, la prochaine portion, c'est de ça qu'on va parler. Bon. Alors, nous voici dans l'animation qui va nous permettre de jouer avec les angles dihédriques, les angles qui font partie de la structure d'un peptide lorsqu'on a plus qu'un acide aminé qui sont reliés les uns aux autres. Alors, on parle de plusieurs acides aminés ici. Alors, tel que démontré ici, je vais premièrement vous montrer les liens peptidiques. Donc, on voit les liens peptidiques ici qui sont en rose. Donc, je vais les enlever pour plus de simplicité. J'enlève ça, mais vous les voyez présentement. Et je vais vous montrer la structure. Si on regarde les nuages électroniques, alors ça, ça nous démontre bien l'alanine. OK. Donc, dans ma petite portion avant ça, ici, je vous montrais où était le carbone alpha de l'alanine et puis je vous montrais les différentes composantes de cette alanine-là, incluant le groupement R qui est un groupement méthyl, donc alanine. Bon. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on parle d'une structure des acides aminés liés les uns aux autres, on parle de certains plans qui peuvent entrer, qui peuvent être en rotation les uns par rapport aux autres. OK. On a des plans qui peuvent être en rotation les uns par rapport aux autres. Donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que notre structure primaire d'acides aminés a la possibilité d'avoir des angles de rotation qui permettent à la structure primaire, donc la séquence d'acides aminés, glycine, alanine, phylalananine, lycidine, etc., permet de se replier sur elle-même. Mais évidemment, ce repliement-là est limité. Et la raison pour laquelle il est limité, il est limité parce que le groupement R tout dépendant d'acides aminés, il peut être plus ou moins volumineux. Et donc, on parle de si on a quelque chose de volumineux, comme par exemple une phylalanine qui contient un groupement phylalanine, ou si on parle d'un tryptophan qui contient encore quelque chose de plus volumineux, ou bien une lysine qui a non pas un seul groupement CH3, mais qui a un CH2CH2CH2CH2CH2NH3. Alors, là, on parle d'une grosse structure. Et ça, ces structures-là vont empêcher ou permettre tout dépendant un certain repliement et vont limiter d'autres repliements. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cacher l'alanine, je vais enlever ça. Je vais enlever cette boîte-là et maintenant, je vais rajouter les plans. Donc, ces plans-là, on les voit, vous allez voir très bien, donc les voici. Donc, n'oubliez pas qu'on a notre alanine qui est ici, donc on a notre portion CH3 qui est très bien illustrée ici et on a les plans qui sont ici. Alors, d'un côté, on a un angle ici et cet angle-là, il s'appelle l'angle Φ. C'est quoi ça, l'angle Φ? Bien, c'est l'angle de rotation qui est situé du côté de l'azote de ce qui était le groupement amine. Donc, on a notre carbone alpha, donc l'angle qui se situe entre le carbone alpha de l'alanine et le groupement azote de ce qui était le groupement amine. Bien, ça, c'est l'angle Φ qu'on voit ici. Maintenant, si on regarde l'angle Φ, c'est l'angle qui se situe entre le carbone alpha, ce même carbone alpha-là, et le carbone qui constitue le groupement carboxyle, donc un groupement acide. OK? Donc, n'oubliez pas, là, où sont les liens peptidiques, là? Les liens peptidiques sont en plein milieu de ces plans-là. OK? Donc, ça, là, c'est important d'être capable de visualiser ça. Alors, maintenant, dans cette prochaine séquence, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que les plans en question entrent en rotation. OK? Donc, vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais amener, je vais faire en sorte que l'angle Φ qui est ici, n'oubliez pas que c'est l'angle qui est ici, là, cet angle-là, je peux le faire, je peux le faire entrer en rotation en utilisant plus ou moins 20 degrés. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, en passant, je vais vous montrer quelque chose de plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les zones d'encombrement astérique. Donc, on voit ici « Show Clashes », là, bien, je vais vous montrer les zones d'encombrement astérique. Donc, ce que vous voyez ici, là, ça, eh bien, ce sont les zones d'encombrement astérique. Alors, vous voyez, là, je peux faire, je peux entrer tout ceci en rotation, je peux vous montrer ça, et je peux vous montrer l'encombrement astérique. Alors, l'encombrement astérique, c'est quoi? Bien, c'est le fait que notre structure, ici, de CH3, là, du groupement améthyl, occupe quand même une certaine place dans l'espace, et on a ici un atome d'oxygène, et l'atome d'oxygène, là, bien, ça, c'est pas une représentation à l'échelle, là, l'atome d'oxygène, c'est quand même un atome qui est quand même assez massif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer en rotation ces angles-là, OK? Alors, voici, donc, on a notre carbone alpha, là, on a, oubliez pas, là, on a notre alanine qui est ici, OK? Donc, si je montre l'alanine, là, on la voit très bien, ici. Bon, je vais le laisser en place, comme ça, on va pouvoir voir les changements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais amener, je vais faire une rotation autour de ça, vous allez voir qu'à mesure qu'il y a une rotation qui se fait alentour de cet angle-là, à un moment donné, cet encombrement astérique-là disparaît, OK? Il apparaît ailleurs. Donc, il est disparu à un endroit, je vais cacher les plans, ça va nous montrer ici très bien, on voit qu'il y a un encombrement astérique ici, il est maintenant disparu, et maintenant, il apparaît ailleurs. Donc, vous voyez, là, les deux atomes d'hydrogène, pardon, d'oxygène ici, commencent à se rapprocher dangereusement, et ça, les nuages, les nuages d'électronique, là, commencent à se frôler les uns aux autres, puis là, ça fait entrer une certaine zone d'inconfort moléculaire, si je peux le dire de cette façon-là. Alors, à mesure que tout ça entre en jeu, là, on voit qu'il y a un certain encombrement, et vous allez voir bientôt, l'encombrement va diminuer et disparaître. Donc, quand il n'y a pas d'encombrement, comme vous pouvez voir ici, bien ça, ce sont des angles qui sont permis. Ça peut tourner entre un certain angle et un autre, mais à un moment donné, il y a un encombrement astérique qui se refait, donc on va revoir l'encombrement astérique se remétaliser. Alors, on le voit encore ici. Donc, à mesure qu'on tourne alentour de l'angle phi qui est ici, on voit ces encombrements astériques-là. Donc, ce que je pense, et ce que j'espère que vous pouvez retenir d'ici, de ça, c'est qu'il y a certains angles qui sont permis et certains angles qui ne sont pas permis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la rotation de l'angle phi, on va voir que c'est exactement la même chose. Donc, on va voir que c'est l'angle qui est situé entre le carbone alpha et le carbone du carboxy. Donc, je vais, encore une fois, faire une rotation alentour de ça. Vous allez voir que, évidemment, ça amène des zones d'inconfort moléculaire, des zones qui apportent, qui amènent de l'encombrement astérique. Donc, ça, ça nous démontre très bien qu'il y a des angles qui sont permis quand il n'y a pas d'encombrement astérique, mais à un moment donné, ça devient un petit peu plus inconfortable et ça amène des zones qui sont d'instabilité moléculaire et qui ne permettent pas à notre chaîne primaire de se replier d'une certaine façon. Donc, ça, là, maintenant, j'espère que vous voyez ça et que vous êtes capables de visualiser et de comprendre qu'il y a certains angles qui sont permis et certains angles qui ne sont pas permis. Bon, maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est la possibilité des angles qui sont permis. Alors, une chose que ce graphique-ci ne démontre pas, et ça, c'est le graphe de Ramakandran, ce que le graphe ne démontre pas, c'est la différence, les différentes combinaisons qu'on peut avoir dépendant des acides aminés. Alors, vous comprenez que si j'ai un acide aminé qui est très encombrant et je le mets tout près d'un autre acide aminé qui est très encombrant, vous comprenez que les angles de rotation peuvent être limités. C'est-à-dire que l'encombrement astérique, il est possible qu'il soit tellement grand que les angles de rotation ne puissent pas être très variés. Bon, alors ce que je veux montrer maintenant, c'est que je vais prendre la formation de ce qu'on appelle une hélice alpha. Alors, vous comprenez que vous savez qu'une hélice alpha, c'est un agencement d'acides aminés, évidemment on a une structure primaire, et cette structure-là d'acides aminés primaires a la possibilité de former une forme hélicoïdale dans l'espace comme un tire-bouchon. Et on sait qu'on a 3.6 résidus d'acides aminés par tour d'hélice. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de quoi, en utilisant la représentation qu'on vient tout juste de voir, de voir les plans en rotation, de voir de quoi ça a l'air quand on a une hélice alpha. Alors, on est évidemment très limité parce qu'on ne peut pas tout démontrer, tous les acides aminés, mais ça va vous donner peut-être une idée, j'espère. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on a l'angle Ψ, on a l'angle Φ qui est ici. Alors, quand on regarde cette zone ici, on voit que c'est une région qui peut former ces angles-là, ici, entre un angle, l'angle Ψ et l'angle Φ, il y a certaines combinaisons d'angles qui permettent de former une hélice alpha. Alors, on va choisir la zone qui est la plus évidente ici. On va prendre un angle Ψ de 0 et on va prendre un angle Φ qui se situe directement entre moins 180 et 0. Donc, on a ici un angle qui va être négatif. Et donc, la région entre 0 et 180, cette région-là, directement dans le milieu, on a un angle de moins 90 degrés. Alors, on va aller voir ça, de quoi ça a l'air sur notre graphique. Bon, ça, pas sur notre graphique, mais sur notre représentation. Alors, voilà, on va bouger ici. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est les angles de rotation. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai choisi un angle Ψ qui est, je ne peux pas l'amener à 0, mais bon, je l'amène à 5 degrés. Et puis, j'ai amené l'angle Φ, je ne peux pas l'amener à moins 90, je l'amène à moins 95. OK? Bon. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la formation de ces, on ne voit pas la formation, on voit les deux plans qui sont les uns, un par rapport à l'autre. Et la chose que j'espère que vous voyez qui est le plus frappant, là, c'est que cette organisation-là n'amène aucun encombrement astérique. Aucun encombrement astérique. Alors, c'est une façon dont ces deux essais amenés-là, ici, celui-là et celui-là, peuvent occuper l'espace entre les deux et ne pas avoir d'encombrement astérique. OK? Évidemment, si j'amène une grande rotation d'un angle-là particulier, bien, vous voyez que, donc ça, c'est l'angle Φ qui bouge, là, on voit très bien qu'il y a des encombrements astériques de part et d'autre de ce plan-là. Mais bon, l'agencement entre moins 90 et environ 5 degrés permet, et est permissif, permet de former une structure sans encombrement astérique. OK? Et cet angle-là, entre 5, 0 et moins 90, là, bien, si je retourne à mon graphe de Ramakandran, bien, on voit très bien que ça, il est possible d'avoir une idée sur Alpha. OK? Donc, maintenant, les combinaisons d'angle entre, disons, 180 degrés pour l'angle Ψ et moins 90 pour l'angle Φ, bien, on voit qu'il y a un autre type de formation. Donc, si on fait une rotation dans un angle qui est différent, on va être capable de former une autre structure. Et cette structure-là, c'est la structure bêta. Alors, finalement, ce que je veux que vous reteniez de ce graphe de Ramakandran, c'est qu'il est en fait relié à toutes les possibilités qu'on peut rencontrer dans la rotation des plans des acides aminés qui sont situés à l'intérieur d'un peptide, reliés ensemble par des liens peptidiques. C'est ça qui est important. Et ce qui est important, c'est que tout dépendant des angles, des combinaisons d'angles qu'on va avoir entre les angles de rotation de part et d'autre du carbone α, soit les angles Ψ et les angles Φ, bien, on va être capable d'obtenir différentes structures qui sont stables parce qu'elles n'apportent pas trop d'encombrement stérique ou peut-être aucun encombrement stérique. La chose qui est importante ici de comprendre, c'est qu'étant donné qu'on a tellement de différences au niveau des groupements R, on a des groupements R qui sont volumineux, encombrants, bien, tout dépendant des certains acides aminés, il y a certains angles qui ne seront pas permis entre deux acides aminés. Par exemple, si vous apportez deux tryptophanes l'un à côté de l'autre, bien, vous pouvez garantir qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas aller très bien, on va avoir de l'encombrement stérique et ça, ça ne permet pas un certain repliement du polypeptide à former une structure qui est beta ou alpha. Alors, c'est ça qui est important de retenir par rapport au graphe de Ramat Andra.